1. Se préparer à endurer jusqu'à ce que Jésus revienne 2. Si tu restes en vie, quand viendra la fin des temps 3. Les vrais disciples de Jésus doivent normalement endurer du ridicule et de l'opposition. 4. Cependant, les choses devront s'empirer vers la fin de cet âge. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmo, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jésus a révélé à travers Jean, Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je sais bien que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. J'en ai prévu la fin des jours. La bête fut donnée une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Jésus a prévenu, Vous serez détesté de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu, par votre persévérance, acquérez la vie. Ce jour viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'Homme. Ainsi donc, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu.